Le gouvernement du Burundi vient de passer trois jours en retraite gouvernementale autour de son excellence le président de la République avec le vice-président et le premier ministre. L'objectif principal c'était de s'imprégner, d'avoir une lecture commune des missions du gouvernement en général, mais chacun ministre devait s'approprier des missions spécifiques à son ministère, mais tout en gardant à l'esprit qu'il faut garder l'unicité du gouvernement, le travail de complémentarité et de solidarité, puisqu'il y avait des thèmes transversaux qui concernent tous les ministères. Et puis il y avait une orientation générale, comme vous l'avez entendu dans le discours de son excellence le président de la République, c'est ce qu'on a appelé en Kirundi l'état vieilli, l'état mozi. Si j'essaie de traduire littéralement, c'est un gouvernement responsable et c'est un gouvernement qui gère les biens de l'État en bon père de famille. Alors il a été question de faire le tour des missions générales du gouvernement, son excellence le président de la République est revenu sur les principales missions du gouvernement, je ne peux pas les reprendre ici, le document est là, pour donner une bonne orientation. Et puis il était question de demander à chaque ministre, en partant de l'orientation générale des missions du gouvernement, voir ce qui ressort dans son ministère, et surtout en dégageant les grandes priorités, et puis après il était complété par les autres ministres et collègues. C'est à partir de cela que chaque ministre, dans ce qui le concerne, va élaborer un plan d'action, en faisant la priorité, et puis il faudra que chaque fonctionnaire ait un cahier de charge, des termes de référence de sa mission. C'est là où même le contrôle, le suivi, l'évaluation sera possible et facile à faire, rectifié à temps, au moment où il le faut. Mais il y avait des thèmes, je dirais, qui ont été transversaux, notamment la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, et garder à l'esprit que c'est un gouvernement qui a une obligation de résultat. En grande partie, la grande orientation était celle-là. Il y aura une autre retraite dans trois mois, ce sera cette fois-ci une retraite d'évaluation de ce qui a été décidé aujourd'hui. Mais sinon, à la sortie de cette retraite, chaque ministre, en ce qui le concerne, il va cette fois-ci élaborer son plan d'action, en mettant en avant les priorités. Je dirais que maintenant, c'était une sorte de coup d'envoi. Maintenant, ils étaient déjà au travail, mais maintenant, ils ont des précisions, c'est une lecture commune et une compréhension commune des missions du gouvernement. Et surtout, chaque ministre doit s'imprégner des missions qui lui sont assignées, tout en gardant à l'esprit, l'esprit d'unicité du gouvernement, de collégialité du gouvernement et de solidarité gouvernementale.